Merci de nous rejoindre aussi nombreux à cette nouvelle session de webinaire dédiée à la certification Calliope. Avant de démarrer, cinq gestes à retenir pour un webinaire réussi. Le premier, pensez à couper votre téléphone pour permettre un bon déroulement du webinaire. Le deuxième, à couper votre micro, le cas échéant. Le troisième, donc, geste, pensez à ne pas parler tout au long du webinaire pour ne pas perturber. Le quatrième geste, c'est dédié à la partie, donc, questions. Vous avez un chat, un outil chat dans vos paramètres qui vont vous permettre, donc, de poser vos questions. Ce qu'on va faire, on va déjà tester cet outil. Vous pouvez, donc, est-ce que vous nous entendez bien ? Vous pouvez utiliser ce chat pour nous indiquer si vous nous entendez très bien. Donc, je le vois. Apparemment, pas du tout de souci au niveau du son. Donc, le cinquième, donc, geste, c'est la partie, donc, questions-réponses que nous allons traiter, donc, tout au long du webinaire et à la fin, donc, où nous allons répondre à vos questions d'ordre général. Et pour les questions spécifiques, notre équipe est à votre service. Donc, aujourd'hui, je suis avec François Galinou et Mariam et Barquia, mariage de l'Est présenté. Bonjour à vous tous. Bienvenue dans notre webinaire Didier à la certification Calliope. Je suis Mariam et Barquia. Je suis à l'ICPF depuis deux ans et demi. et je suis business developer. J'ai un master 2 de commerce international et management de la qualité des entreprises. Et je laisse François se présenter. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Parce qu'il semblerait que je n'ai pas entendu Maria et je n'entends pas François. Est-ce que vous entendez bien François et Maria ? Apparemment, vous, vous nous entendez bien. Bonjour à tous. Il semble que ça vient de chez vous. Bonjour à tous. Je suis François Galinou. Les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité de la formation. Je suis rentré à l'ICPF en 2005 comme secrétaire générale. C'était à l'époque une association. Je suis resté et je suis président depuis 2013. C'est devenu une société. Je suis aussi membre de la commission AFNOR et ISO depuis 2005 aussi. Je me suis occupé de normes internationales de formation. Je suis très content d'être là et de répondre à vos questions sur cette certification Calliope qui est un objectif important pour vous tous. J'en suis sûr. Merci, Maria. Merci, François. Et donc, moi-même, Kainé Néa Mouzougan, directrice communication et marketing au sein de l'ICPF depuis 2014. J'ai rejoint l'ICPF après un MBA en communication et un master en management de projets technologiques. J'interviens sur toutes les activités liées à la communication, au développement de la notoriété de la certification Calliope, CNEFOP et Pro et sur les activités marketing. Et je suis très ravie également, ainsi que Maria et François, de vous retrouver pour ce webinaire. Donc, nous allons traiter, donc, ce webinaire va se dérouler en cinq temps. Le premier, nous allons faire un rappel de l'ICPF où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le deuxième temps où nous allons aborder Calliope et les actualités. Le troisième temps, comment obtenir Calliope, quelles sont les modalités. Le quatrième temps, une fois, donc, qu'on a obtenu Calliope, qu'est-ce qui se passe après. Et enfin, le cinquième temps où nous allons, donc, passer aux questions-réponses. Ce qu'il faut noter, c'est que tout au long du webinaire, nous allons prendre des temps pour répondre, du coup, à vos questions, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à en poser tout au long. Et à la fin, donc, après le temps d'intervention, nous allons, donc, répondre à vos questions jusqu'à 15h15. Tout d'abord, donc, ICPF, François, où en sommes-nous à ICPF? ICPF est une entreprise en pleine expansion qui existe depuis 1995. Donc, ça fait 26 ans. C'est une entreprise depuis 2013. Auparavant, c'est une association. Nous avons là une photo qui date d'un an. Donc, l'équipe s'est agrandie, puisqu'aujourd'hui, c'est 38 collaborateurs. Bientôt 42, parce qu'on a quatre recrutements en cours, dont 12 auditeurs et 50 auditeurs sous-traitants. La croissance est très importante, puisque aujourd'hui, c'est supérieur à 2000 % d'ailleurs sur 2021, puisqu'on va faire entre 4,2 millions et 4,8 millions de chiffres d'affaires en 2021. Alors, le premier grand développement, ça a été la certification CNEFOP, issue de la réforme précédente, où on a eu 1 700 certifiés CNEFOP. Alors, le métier originel de l'ICPF et sa particularité, c'est qu'on certifie les personnes physiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les consultants formateurs indépendants. Alors, nous, on appelle ça des consultants formateurs entrepreneurs. Et donc, dans la réforme précédente, on avait une certification particulière qui nous permettait qu'on ne délivrait qu'aux professionnels indépendants. Avec la réforme en cours, on délivre la certification Calliope. Alors, pour ça, on est accrédité par le COFRAC. Donc, à date, on a délivré 1 800 certificats. Et là, on délivre aussi bien, on délivre à tous les, comme on va le voir, tous les détenteurs de numéros de déclaration d'activité, qu'ils soient indépendants ou non. De ce fait, on a aujourd'hui des organismes de formation structurés avec des équipes parmi nos certifiés. Et on a, bon, on est un des trois premiers certificateurs en France. On n'est pas très loin du premier. Et on a 1 231 certifications en cours, soit environ 15 % des certifiés. Bia, qu'est-ce qui nous distingue des autres certificateurs ? Alors, l'ICPF a quatre points qui différencient d'autres organismes certificateurs. Le premier point, c'est qu'on a un focus sur les professionnels de la formation et du conseil. C'est-à-dire, on a une offre de certification qui met en valeur le professionnel des consultants, formateurs, entrepreneurs. Nous avons la compétence technique. On a investi depuis notre création dans la normalisation. L'ICPF travaille aussi sur le projet de la qualité de la formation. Et on contribue aussi à la rédaction des normes. L'ICPF est aussi membre de la commission de normalisation française depuis plus de 25 ans. Le troisième point, c'est la proximité territoriale. On a un auditeur à moins de 90 minutes de votre site. On a des auditeurs à Lyon, Montpellier, Aix-Marseille, Orléans, Bordeaux, Lille, Rennes et Paris. Et nous avons aussi des projets de recrutement dans Grand Est et Occitanie. Plus précisément, c'est Toulouse. Le dernier point, et c'est le point fort de l'ICPF, c'est qu'on a un service entièrement digitalisé avec la plateforme Noé. Ce service, c'est notre plateforme Noé. L'ICPF, c'est le seul organisme qui a cette plateforme. C'est-à-dire, tout se passe sur cette plateforme, de la demande jusqu'à l'obtention de votre certification. Un seul objectif avec notre service digitalisé, c'est de vous simplifier la vie. François, des précisions à apporter ? Non, c'est très clair. En fait, au départ, quand on a créé l'ICPF, la société, l'activité se déroulait uniquement sur papier. La digitalisation, c'était l'utilisation de la messagerie. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des PDF. Parce qu'en fait, on avait beaucoup de dossiers papiers et c'était lourd à porter. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a digitalisé la contractualisation, la commande avec le paiement. Et puis, on s'est rendu compte que personne ne le faisait, mais qu'on pouvait traiter les dossiers, faire sa demande, récupérer le dossier et mettre les certificats. Et là, la digitalisation avait un gros avantage. Donc, on a commencé à développer. Et aujourd'hui, la plateforme Monoway s'occupe à temps plein près de 10 personnes. Vous l'avez sans doute déjà vu, si vous avez déjà présenté votre demande, mais ça permet depuis la demande jusqu'à la gestion du certificat. C'est-à-dire que vous allez télécharger le certificat sur votre espace et vous pouvez le consulter ou y accéder quand vous voulez sur Internet. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maria, qui est concernée par Caliubi. Alors, la certification Caliubi s'adresse à plusieurs professionnels qu'on appelle les OPAQ. C'est les organismes prestataires d'action concurrents au développement des compétences. Cette certification est dédiée aux organismes de formation, les centres de bilan de compétences, les organismes des accompagnateurs VAE, validation des acquis, et les centres de formation par apprentissage. Pour obtenir cette certification, il faut au moins être détendeur d'un numéro de déclaration d'activité, le 1DA, ou être en cours de demande, vous déposer la demande auprès de la DRITS de votre région. Et en tant que manager d'OPAQ, François, quel est le référentiel sur lequel je dois m'appuyer ? Alors là, si vous souhaitez vous engager dans une démarche Caliubi, la première chose à faire, c'est d'aller télécharger le guide du référentiel national qualité. Donc, c'est le document essentiel dans lequel sont décrites les exigences. Si vous n'y comprenez rien, ça veut dire que vous avez fait un peu de travail pour arriver à satisfaire les exigences. Si vous faites de la formation depuis un certain temps et que vous êtes un professionnel, vous allez vite vous y retrouver dans ce guide. Et ce guide décrit les exigences et il décrit aussi les non-conformités possibles. Donc, c'est un outil de travail qui est essentiel. Ensuite, pour les cas particuliers, vous avez une FAQ édité également par le ministère du Travail qui est téléchargeable et qui est aussi un document très pertinent qui vous permet de vous préparer. Et François, où est-ce qu'on peut retrouver ces documents ? Alors, sur le site du ministère du Travail. Sinon, sur Google, vous tapez RNQ guide et vous le trouvez tout de suite. En effet, et c'est vrai qu'on a intégré en plus les liens dans le support. Donc, en plus de ça, vous pouvez y aller directement. On va donc passer à la partie escalier. Donc, dans l'escalier de la qualité, Maria, où se situe Kaliupi ? Alors, ce qui concerne la certification Kaliupi, pour demander la certification Kaliupi, il faut se positionner sur la quatrième marche. D'abord, comme j'ai indiqué dans les slides des présidents, la première marche, c'est d'avoir le numéro de déclaration d'activité. La deuxième et la troisième marche, c'est ceux qui vont disparaître à partir du 1er janvier 2022. Donc, à partir du 1er janvier 2022, notre escalier va changer et ça va commencer à partir de l'engagement jusqu'à la quatrième marche, qui est la certification ICPF Pro, qui l'accompagne par la certification ISO 210001. En fait, la certification Kaliupi vous permet d'accéder au financement. Nous avons aussi une question que les professionnels de la formation nous la posent souvent. Est-ce que la certification Kaliupi permet aux professionnels d'accéder au financement par le compte personnel de formation, le CPF ? Il faut savoir que la certification Kaliupi ne vous permet pas d'accéder au financement par le CPF. Il faut faire une autre démarche avec France Compétences pour rendre vos formations certifiantes. Là, vous pouvez, une fois que vous recevez notre support, vous pouvez cliquer sur le lien qu'on vous a mis à disposition pour voir notre webinaire sur le CPF et toute la démarche à suivre pour rendre vos formations certifiantes. Alors, je vais récapituler, d'autant plus que nous avons une question d'Émilie Borsotto. Alors, ce schéma vous permet de vous situer, de situer où est votre organisme. Si vous êtes sur le rez-de-chaussée, vous voulez faire de la formation, mais vous n'avez pas encore de NDA. Une des particularités aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle les nouveaux entrants, aujourd'hui, veulent tout de suite avoir Kaliupi et on a un grand nombre de demandes où l'organisme n'a pas encore de NDA. Donc, on va vous dire, vous faites une demande, vous devez demander votre NDA. Donc ça, le numéro de déclaration d'activité, c'est la clé. Sans numéro de déclaration d'activité, nous ne pouvons pas émettre le certificat. Nous pouvons prendre votre demande, mais nous pouvons faire l'audit, mais nous ne pouvons pas émettre le certificat. Alors ensuite, vous arrivez sur la deuxième marche. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière, là aussi, puisque aujourd'hui, la certification Kaliupi, elle fonctionne comme une certification CNEFOP, c'est-à-dire que pour les quelques mois qui restent, les 68 jours, très exactement, une fois que vous allez avoir votre certification Kaliupi, vous allez sur le DataDoc et là, vous saisissez votre certificat Kaliupi comme vos prédécesseurs ont saisi un certificat CNEFOP et vous êtes automatiquement référençable. Alors, ce système-là disparaît, on ne le voit plus sur ce schéma-là, et en fait, la certification Kaliupi sera sur une base de données. On va commencer à envoyer les certificats sur cette base de données qui va remplacer DataDoc à partir du 15 octobre. C'est les tests qui commencent et ce sera prêt pour le 1er janvier. Et donc, le financeur, que ce soit la région, le pôle emploi ou l'OPCO, ira, recevra la demande, la convention de votre client et ira voir sur la base de données des certificats Kaliupi si vous y êtes et à ce moment-là, il vous accordera, il accordera le financement ou pas. Ensuite, pour, et là, je réponds spécifiquement à Émilie Borsotto, s'il rend son offre de formation certifiante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous déposez des titres auprès de France Compétences, ce qui est une démarche relativement lourde et coûteuse, et ensuite, les stagiaires choisissent votre formation pour accéder à ces titres. Mais il y a une autre démarche plus rapide, c'est d'avoir un partenariat avec un certificateur professionnel qui va vous permettre d'utiliser ces titres et surtout son code CPF. Et donc, du coup, votre formation deviendra finançable avec le CPF de vos clients. Voilà l'essentiel. En effet, Émilie Borsotto indique bien que ça répond à sa question. Pour le webinaire dédié à ce sujet, c'est soit sur notre chaîne YouTube ou sinon il y a un lien vers le replay. Donc, sur notre chaîne YouTube, vous retrouvez bien le replay de ce webinaire. Nous allons poursuivre. Et Maria, quelles sont les raisons d'obtenir Calliope? Alors, nous avons six raisons pour obtenir Calliope. La première, c'est que Calliope est l'expression des exigences clients. Ça répond aux besoins de vos clients dans la démarche des financements. La deuxième, c'est qu'elle rassure sur la capacité de votre organisme à réaliser des prestations de qualité. Elle met en valeur votre organisme et elle valorise la qualité de votre service. La troisième raison, c'est que la certification Calliope permet à vos clients de demander des financements publics à vos actions. Ça vous permet d'être référencié durablement par les financeurs publics. La quatrième raison, c'est que ça vous permet de se positionner sur les appels d'offres pour trouver des nouveaux clients. La cinquième raison, c'est que vous placez votre organisme sous contrôle. C'est-à-dire, vous mettez votre organisme sous contrôle d'une tierce partie, ce qui permet de rester continuellement dans une démarche qualité. La sixième et la dernière raison, c'est que vous intégrez un réseau de plus de 2000 professionnels pour échanger et faire du business. Ça vous permet d'avoir des opportunités d'affaires et augmenter aussi votre réseau. Oui, la cinquième raison peut vous paraître curieuse. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une culture qualité bien en place dans le monde de la formation. Je suis bien placé pour en parler. Il n'y a pas si longtemps, quand je faisais une conférence ou un webinaire sur la qualité de la formation, il y avait trois personnes. Donc, ce n'est pas un sujet qui intéressait beaucoup les managers d'organisation de formation. Alors, maintenant, il va falloir s'habituer à un monde où le certificat, ce n'est pas un diplôme. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, tous les 18 mois, il est remis en question. Tous les 18 mois, vous avez un audit. Donc, si vous faites le calcul, si vous travaillez pendant six ans, ça fait un certain nombre d'audits. Vous voyez, tous les 18 mois, vous avez un auditeur qui vient et qui fait l'audit. Alors, comment font les sociétés qui sont sous ce type de régime, les entreprises ? Là, d'ailleurs, la norme, c'est qu'il y a un audit tous les ans. Là, en fait, c'est une décision du ministère de faire un audit tous les 18 mois. Bon, nous, on n'était pas complètement d'accord parce que 18 mois, c'est long. Et en fait, ils utilisent cet audit comme un outil de contrôle. C'est-à-dire que le manager, il a le référentiel et puis il regarde les résultats de l'audit. Et pour lui, c'est un outil de contrôle et de management. Et c'est très utile. Ce qu'il faut éviter, c'est de bien profiter de cet audit au maximum. Vous voyez, de ne pas bien en profiter, pardon. Non, excusez-moi, j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Ce qu'il faut éviter, c'est de voir ça comme un travail en plus et de voir ça comme quelque chose d'administratif qui n'a aucune utilité. Au contraire, il faut exiger que cet audit vous serve. Et en parlant de Calupi, quelle est la situation à date, François ? Alors, la question que vous vous posez tous, c'est qu'il y a une date limite, j'allais dire deadline, mais ça fait un peu peur. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il va y avoir un engorgement, c'est-à-dire qu'il y a un surcroît de demande et il va y avoir des temps d'attente ? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, parce que grâce au Covid, on a gagné un an de plus et donc la demande s'est étalée. Vous avez en France 103 000 organismes détenteurs d'un numéro de déclaration d'activité. Alors déjà, ça permet de faire tomber une idée reçue, parce que moi, quand j'ai commencé à regarder ce chiffre, il y en avait 50 000. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tous les ans, il y a environ 12 000 à 15 000 organismes de formation en plus. Donc, le nombre d'organismes de formation, quoi qu'on en dise, ne diminue pas. Il y en a de plus en plus. Donc là, 103 000, c'est énorme. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, en Inde, il y a 10 000 organismes de formation. En Allemagne, il y en a 6 000. Alors, pourquoi il y a autant d'organismes de formation en France ? C'est parce qu'en France, on a choisi politiquement d'identifier et de subventionner toutes les structures qui pouvaient faire de la formation, et ce n'est pas forcément des centres de formation comme on peut le voir. Ça peut être une entreprise informatique qui a une activité de formation, ça peut être un grand compte qui a une activité de formation, ça peut être un indépendant qui mène une activité de formation. Sur ces 103 000, vous en avez 40 000 qui ne déclarent aucune activité. C'est un peu le mystère, on ne comprend pas pourquoi ils se mettent en place, mais en fait, ils ne déclarent aucune activité, ils ne demandent aucune subvention. Alors ensuite, on a un autre chiffre, c'est qu'il y a aujourd'hui 50 000 organismes environ inscrits au DataDoc. Alors, ça fait longtemps que ce chiffre n'a pas été bien jour, mais il y en a eu 50 000. Donc, on part du principe que la demande maximale, ce serait 103 000, et que, en fait, si vous voulez être en… les managers vont être dans la même position qu'en 2021, en 2022, qu'ils sont en 2021, il y en aura 50 000. Au 15 juin, vous aviez 20 000 organismes qui avaient demandé la certification Calliope, dont 10 000 qui l'avaient eues. 9 000 en cours. Donc là, vous voyez, ça, c'est en presque deux ans, puisque la certification Calliope, ça a commencé en septembre. Donc, en deux ans, on en a fait, on va dire, il y en a peut-être 3 000 de plus, 23 000. Et il en reste 27 000, si on prend l'hypothèse basse, que tous les organismes qui sont sur DataDoc, et ce chiffre-là de 50 000 ne prend pas les nouveaux entrants. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'organismes, on n'a pas encore le chiffre exact, mais c'est 20 à 30 % des demandes sont des nouveaux entrants, c'est-à-dire des organismes de formation qui sont créés dans l'année. Donc, ils n'étaient pas dans les 50 000 qui ne sont pas sur DataDoc. Ils arrivent tout de suite sur Calliope et sur DataDoc pour la fin de l'année. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on a ce mouvement qu'on peut avoir avec une très forte demande sur la fin de l'année, mais pour l'instant, on a une demande très élevée, mais on ne sent pas, on peut quasiment proposer tous les jours. Mais il reste qu'il peut y avoir sur la fin de l'année, et il y aura certainement, de mon point de vue, une très forte demande. Donc, le mieux est quand même au moins de réserver sa date par sécurité le plus tôt possible. Là, on arrive à partir du 15 octobre. Tout organisme qui va s'engager après le 15 octobre, il courra le risque de ne pas être près lui. Parce qu'en fait, il y a un projet, si on veut être complètement tranquille, un projet Calliope, c'est trois mois. Alors, certains le font en 15 jours, d'autres en un mois. Mais tout prend du temps. On verra ça dans les étapes. Donc là, il y a un risque, mais pour l'instant, il n'y a pas ce qu'on appelle le tsunami, il n'est pas encore arrivé. Maintenant, vous voyez, 30 000, ça veut dire qu'on va faire autant de certifiés d'ici la fin de l'année en trois mois qu'on en a fait il y a deux ans. Il y en a plus qu'on en a fait il y a deux ans. Donc, il y a un risque, mais pour l'instant, il n'y a pas de fil d'attente à proprement parler. François, en tenant compte de ces chiffres et justement de cette urgence par rapport à la fin d'année, combien de places reste-t-il disponible à l'ICPF pour 2021 ? Alors voilà, on a voulu vous donner un chiffre concret pour vous dire nous comment on travaille. Donc là, aujourd'hui, nous, on a à peu près 3 000 engagés certifiés, un peu plus. Et il nous reste, dans notre planning, si on tient nos objectifs, on a 912 places. Ça veut dire qu'on peut prendre encore, on peut effectuer 912 audits d'ici la fin de l'année. Vous voyez, à rapprocher des 30 000 qui devraient passer. Donc, alors après, je ne vous dis pas qu'on peut en prendre peut-être 500 ou 1 000 de plus parce qu'on peut s'organiser au fur et à mesure. La sous-traitance permet une relative extension de l'activité, mais vous êtes des professionnels de la formation et vous savez très bien ce que c'est que la sous-traitance. Donc, quand vous savez très bien, on a tous parmi nos relations un manager d'organisation de formation qui vous dit, moi, demain, avec la sous-traitance, je peux faire 1 000 jours de plus que j'en fais. Mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas si facile que ça de trouver des sous-traitants. Ce n'est pas si facile que ça de leur faire exécuter un travail. Donc, la sous-traitance a ses limites et n'est pas extensible à l'infini. On va passer aux modalités pour obtenir Calliope. Quelles sont les étapes, François, pour obtenir Calliope ? Là encore, voilà un schéma qui va vous permettre de vous situer. Le premier, l'étape zéro, c'est vous menez ou vous voulez mener l'activité de formation. Donc, vous êtes concerné par Calliope, mais vous n'en avez pas forcément le projet. Vous êtes concerné, c'est un fait. Vous vous sentez peut-être concerné ou pas, mais vous en êtes là. La première étape, c'est que vous êtes en projet. C'est-à-dire que vous avez fait le projet de Calliope. Alors, c'est peut-être pour ça que vous assistez à ce webinaire-là, mais vous n'avez pas encore fait votre demande. Vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes au stade de projet. L'étape 2, vous avez fait votre demande. Donc là, vous avez contacté un organisme de certification, comme l'ICPF par exemple. Vous avez envoyé votre demande, vous avez reçu une proposition, vous avez des éléments concrets, une date possible. L'étape 3, c'est que vous avez contractualisé. Donc, vous avez une date fixe. Vous avez payé toute ou partie de l'audit. Et vous rentrez dans la phase préparation. Vous êtes en train de vous préparer. Donc là, vous voyez les choses différemment, parce que là, on est sur des délais courts, comme on le voyait tout à l'heure. Donc là, il faut se préparer. Mais la préparation, c'est une chose quand on est en projet. C'est une autre chose quand on a signé et qu'on a une date fixée. C'est comme un voyage en train. Tiens, je vais peut-être aller à Lyon. Et là, j'ai mon billet et je pars le vendredi 15 août à 15 heures. C'est très différent la préparation. Il faut vraiment faire votre valise là et rien oublier. Ensuite, vous avez, après cette phase de préparation, la phase 4, étape 4, vous avez l'audit. Donc là, l'audit, la veille, tout le monde est un peu tendu. Je vous rassure, je fais ce métier-là depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu un audité, la veille de l'audit, ne pas être un peu stressé. C'est surtout la première fois. Bon, après, on a toujours une petite tension. Là, j'ai échangé hier avec un confrère qui a 65 ans, qui est président d'un organisme de certification important. Et il était la veille de son évaluation de COFRAC, donc ça doit faire 20 ans qu'il est évalué par le COFRAC. Il est président, il a 150 collaborateurs. Il était quand même tendu. Vous voyez, c'est une tension, l'audit. Il ne faut pas le nier. Mais bon, ça se passe toujours très bien, ne vous inquiétez pas. Et même si je vous le dis, vous allez vous inquiéter quand même, ou peut-être même encore plus. Mais sachez que tout le monde est inquiet. Et ensuite, vous avez l'étape de certification. Et là, commence une phase, et j'insiste sur ce point-là, c'est-à-dire que l'étape 7, surveillance euro nouvellement, ça s'arrête le jour où vous renoncez à la certification. Mais tous les 18 mois, vous avez un audit et vous devez être en permanence en veille pour maintenir la conformité de votre organisme au référentiel. Maria, quels sont les repères à retenir pour les étapes 0 et 1 pour obtenir Caliopi? Alors, les cinq repères, le premier, c'est qu'il y a 80 000 organismes managères d'Opac qui peuvent demander la certification Caliopi. Deuxième, pour la majorité d'entre vous, la durée de l'audit sera du journée pour un budget minimum de 1 200 euros pour la première année. Troisième repère, c'est que l'audit initial peut se faire à distance. Et le quatrième, qui est important, c'est que ICPF est à votre service pour répondre à vos questions, pour faire la demande ensemble, quoi que ce soit. Le cinquième et le dernier, c'est que la préparation peut se faire seule ou accompagnée. Il s'agit d'obtenir la maîtrise des trois points qui sont essentiels. Le premier point, c'est la maîtrise des fondamentaux de Caliopi qui vous permet d'adapter le concept du guide de lecture à votre situation. Le deuxième, c'est la démonstration et les preuves de votre conformité par rapport à Caliopi, les documents qui sont nécessaires afin de les présenter à l'auditeur. La troisième, c'est la posture de l'audité et les attendus de l'audit et de l'auditeur. Après, nous avons les quatre gestes de succès pour réussir votre audite. Le premier, c'est de contacter ICPF pour vous informer sur la démarche, posez-vous questions. Deuxième, c'est de faire votre demande le plus tôt possible afin de réserver la date qui vous convient sur Noé. Le quatrième et le dernier, c'est de choisir, après la contractualisation, ses besoins, un consultant d'ICPF Pro pour vous aider dans la préparation de votre dossier. Alors, on va traiter une question là, puisqu'il y a des questions avant de… On peut revenir en arrière, Néné, parce qu'il y a une question de Sophie Zetoun, qui est en deux parties. Je te propose, Néné, de la lire pendant que je réfléchis à la réponse. Oui, exactement. Donc, c'est une question qui est liée à la sous-traitance. Si je ne fais que des formations en tant que sous-traitance, est-ce que je peux tout à fait me passer de Caliopi ? Qu'est-ce que risque un OF s'il n'a pas Caliopi au 1er janvier 2022, si ce n'est que de ne pas avoir accès au financement ? Alors, écoutez, il n'y a aucune sanction de la part de l'État et de France Compétences, si vous n'avez pas Caliopi. En fait, la vision que vous pouvez avoir, la vision qu'on vous propose, c'est de voir qu'aujourd'hui, sauf si l'activité de formation est pour vous une activité que vous voulez rendre pérenne et rémunératrice, il faut sortir la sous-traitance. Parce qu'aujourd'hui, le marché est déséquilibré et il y a une tendance lourde où on demande de plus en plus aux sous-traitants et on les paye de moins en moins, ce qui fait que nous, on le voit très bien puisqu'on a des formateurs indépendants qui sont certifiés et donc, on voit très bien cette tendance. En fait, les formateurs expérimentés abandonnent progressivement la sous-traitance et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est surtout les nouveaux entrants qui deviennent sous-traitants, sauf dans des cas très particuliers et minoritaires. Donc, en fait, la vision que vous devez avoir, c'est qu'il faut avoir des clients directs pour pouvoir mener une activité pérenne parce que ne faire que de la sous-traitance, ce n'est pas viable. Donc, ensuite, une fois que vous avez acquis cette vision, il faut apprendre à acquérir une autre. C'est de se dire que, de bien comprendre qu'en France, si vous êtes organisé de formation, le financement public ne va pas représenter 100 % de votre chiffre d'affaires. Ça va être entre 10 et 70 %. Et que du coup, si c'est 10 %, vous dites « Bon, c'est 10 % de mes revenus, je peux y renoncer, je peux éviter cette contrainte. » À cela, il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est que 100 % des stagiaires et des entreprises en France demandent et recherchent le financement public. Il faut être complètement à côté de la plaque aujourd'hui en France pour ne pas, si on monte une formation, ne pas rechercher un financement public. Donc, le fait de ne pas avoir Calliope fait qu'ils ne peuvent pas demander le financement et ça, c'est rédhibitoire. La deuxième, c'est que, de la même manière que vous voyez bien que le NDA, quoi que l'État ait pu faire depuis plus de 30 ans que ça existe, le NDA est perçu, on dit encore, on entend encore « Je suis organisé de formation agréé. » On l'entend encore, même si c'est interdit de le dire, c'est 4 500 €. Donc là aussi, il faut voir que Calliope, ça permet à votre organisation d'être perçu comme un organisé de formation et ça, c'est un énorme atout. Et ça vous permet donc de développer votre clientèle. Donc, si vous souhaitez faire que de la sous-traitance et ça va rester une activité d'appoint et ce n'est pas essentiel pour vous, effectivement, vous n'avez pas besoin d'aller voir Calliope. Si vous voulez être perçu comme ayant un moyen qui est l'organisme de formation, il faut absolument aller voir Calliope. C'est ce qui va vous permettre de développer votre clientèle en direct. Et pour poursuivre au niveau des questions de Sophie Zeytoun, sa deuxième question, c'est concernant la slide précédente. À l'étape 5, si on loupe l'audit de Calliope, peut-on recommencer ? Alors, oui. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que ça, ce point-là, on le voit dans l'étape 5, mais on peut l'anticiper pour faire baisser le stress. Alors, en fait, vous avez l'audit et à l'issue de l'audit, vous avez des non-conformités. Donc, déjà, il faut définir ce que c'est que louper l'audit. Pour certains d'entre vous, avoir une non-conformité, c'est le déshonneur et... On signale qu'apparemment, on n'entend plus François Gadineau. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Il y a quatre personnes qui signalent, qui n'entendent plus François. Et là ? Est-ce que vous entendez ? Ah, là, c'est revenu. Voilà, c'est revenu. Ah, bon, voilà, petit problème. Alors, on a... Donc, ce que je disais, je vais reprendre. Voilà, l'essentiel, c'est d'avoir le certificat et vous pouvez prendre votre temps pour avoir le certificat dans les meilleures conditions. Le but n'est pas d'avoir zéro non-conformité à l'audit. Le but est de l'avoir et de l'avoir, je dirais, à la loyale, de manière construite et organisée. Et pour ça, il faut jouer avec le temps. Le temps, c'est que vous avez, une fois que vous avez eu votre rapport, vous avez trois mois pour traiter les non-conformités. Vous voyez ? Et si au bout de trois mois, ces non-conformités ne sont pas traitées, vous avez encore un délai de trois mois. Vous voyez ? C'est ça qui est important de comprendre. Et il faut bien voir que, vous voyez, c'est un processus et c'est un commencement. Et ensuite, vous aurez de toute façon, l'auditeur, vous le verrez tous les 18 mois. Et le but, c'est après de ne plus avoir de non-conformité. Mais là, sur l'audit initial, vous pouvez. Alors, je vais préciser deux points. Un autre point, c'est que l'audit initial à distance, ce qui est un avantage et une économie, c'est possible jusqu'à la fin de l'année. Après, ce sera forcément à sur-site. Et ensuite, l'autre point sur la préparation, Maria l'a très bien présenté de manière très précise. Il se pose la question de l'accompagnement. Dois-je me faire accompagner ou pas ? Là, ce qu'il faut voir, c'est que 83% de nos clients se préparent seuls. Donc, l'accompagnement, c'est minoritaire. Ensuite, aujourd'hui, il y a un grand nombre de vocations. Et vous avez un peu de tout sur ce marché de l'accompagnement. C'est pour ça que nous, une fois que vous avez créé votre compte sur Noé, vous avez accès à une liste de consultants certifiés, PRO, c'est la certification ICPF, que nous connaissons et qui ont de l'expérience en la matière. Donc, vous pouvez choisir un accompagnement dans cette liste. Vous pouvez les prendre. Nous, on vous conseille de le prendre une fois que vous avez contractualisé, vous avez une date et de bien voir si vous prenez quelqu'un qui n'est pas sur cette liste, de bien voir s'il maîtrise le document essentiel. Et là aussi, vous êtes des professionnels de la formation. Donc, évaluez la connaissance et la maîtrise du guide du référentiel national qualité par le consultant et le nombre d'accompagnements qu'il a réalisés. Et vous verrez, c'est souvent très intéressant. On va prendre les deux questions qui suivent. Et puis, après, on poursuit. Une question de Stéphane Bremond. Bon, Noé a été créé en 2022, donc pas encore de BPF. Dois-je donc produire une attestation sur l'honneur sur Noé ? Oui, la réponse est vous. Non, normalement, si ça marche, Noé prend en compte la date de votre NDA. Et donc, il ne doit pas vous demander, ça passe tout seul, il ne doit pas vous demander de BPF. Mais s'il vous le demande et que vous n'en avez pas, vous mettez une attestation sur l'honneur qui explique pourquoi vous n'avez pas de BPF, en l'occurrence la date. Mais normalement, Noé, si votre EF est créé en 2021, il ne doit pas vous le demander, le BPF. Et donc, cette dernière question, et après on poursuit, de Dénifère Hamid. Le recours à un consultant, François, du coup, tu en parlais juste à l'instant, à un consultant certifié ICPF pour la préparation, représente-t-il un coût supplémentaire par rapport au coût de la certification ? Eh oui, eh oui. Alors, la différence, c'est que c'est finançable, puisque ça peut être présenté comme une action de formation. Mais oui, c'est un coût supplémentaire. Alors, les tarifs sérieux, parce qu'il y a des sortes de packages que je déconseille formellement, de packages de pièces, de documents tout faits qui ne servent à rien. En fait, ce que vous pouvez faire à minima, c'est une journée sur l'axe 2, c'est-à-dire on prend les indicateurs un par un, et avec le consultant, vous travaillez sur une réponse. Vous voyez, vous dites, voilà, là, qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a comme preuve, comment on est organisé pour répondre à cette exigence ? Et là, on prend indicateur par indicateur. Ça, ça se fait en une journée, normalement, et ça va coûter entre 800 et 1 500 euros en fonction du niveau et du standing du consultant, sachant que vous avez des consultants de très haut niveau qui travaillent pour des très grandes entreprises. Donc, ça, c'est le minimum, 800-1 500 euros. Après, ça peut aller jusqu'à 3 jours, c'est-à-dire que vous faites l'axe 1, vous voyez avec lui, il vous forme aux fondamentaux de Calliopeu, il vous les fait acquérir, bien comprendre, il vous rend autonome là-dessus, vous faites aussi un plan d'action avec une première évaluation de votre positionnement par rapport à Calliopeu, vous traitez l'axe 2 ensemble, et il fait avec vous une sorte de répétition générale, un audit. Alors, l'audit, le pré-audit, ce qu'on appelle, vous pouvez le faire soit avec ce consultant, alors il va pouvoir faire le gentil et le méchant, enfin, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il va prendre une posture d'auditeur et puis une posture de consultant, et vous pouvez le faire aussi avec nous, où là, vous allez avoir un auditeur avec qui vous allez échanger, qui va rester dans sa posture d'auditeur, donc il ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, il ne va pas traiter l'axe 2 avec vous, il n'a pas le droit de le faire. En revanche, il va vous montrer les éventuels écarts, et il va vous faire comprendre sur la durée ce que c'est que la posture de l'auditeur et quelle doit être la posture de l'audité. Ce que vous devez bien comprendre, le problème qu'on a avec certains d'entre vous, c'est qu'en fait, vous prenez très vite une posture de formateur. C'est normal, c'est votre métier. Donc, vous voulez absolument former l'auditeur à votre organisation et ça vous frustre quelque part s'il n'apprend pas. L'auditeur, il n'est pas là pour apprendre, il est là pour constater. Donc, il faut lui montrer des choses et rester dans une posture d'audité. On va poursuivre, on prendra donc un autre temps de préparation, de réponse à vos questions. Donc, à l'étape 2, comment obtient-on une proposition ? Alors, pour obtenir une proposition sur notre plateforme, la première chose, c'est de se connecter sur la plateforme Noé. Vous devez créer un compte avec votre nom, prénom, adresse mail et votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez créé votre compte, il faut avoir deux documents avec vous. Le premier, c'est le bilan pédagogique et financier. Et si vous êtes nouvel entrant, vous avez demandé votre numéro de déclaration d'activité dernièrement, le récépissier de votre numéro de déclaration d'activité. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de l'ICPF. Vous cliquez sur « Obtenir une proposition ». Vous devez après cocher « Audit de certification Caliopi ». Après, cliquez sur « Suivant ». Là, vous devez renseigner votre numéro de déclaration d'activité. Si vous n'avez pas le numéro de déclaration d'activité, vous cochez que vous n'avez pas le numéro de déclaration d'activité et vous devez joindre une attestation sur l'honneur que vous êtes en cours de demande de votre numéro de déclaration d'activité. Si votre organisme a moins d'un an d'existence, vous devez cocher sur que vous avez moins d'un an d'existence. Après, si vous avez le bilan pédagogique et financier, vous devez le joindre en format PDF, le dernier que vous avez déclaré. Le bilan pédagogique et financier, en fait, ça nous permet d'avoir une idée sur la durée et le coût de votre audite. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur « Suivant » pour aller sur la troisième page. Là, vous devez renseigner votre chiffre d'affaires total de l'OPAC, qui est celui qui est déclaré dans votre bilan financier. N-1, c'est celui de l'année dernière et N, c'est le prévisionnel de cette année. Et le chiffre d'affaires monté en compétence, c'est le produit déclaré dans votre bilan pédagogique. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, vous cliquez sur « Suivant ». Après, vous devez nous informer de la situation de votre OPAC. Si vous avez fait le refus d'une certification datant de moins de trois mois. Si vous avez des collaborateurs en CDI, si vous avez plus de trois en CDI, vous devez nous joindre à un organigramme. Si vous faites l'appel à des sous-traitants. Et si vous avez une certification qualité reconnue par le CNEFOP. Si vous avez cette certification, c'est une certification pour personnes physiques. Ça vous permet d'avoir accès à un audit aménagé. C'est-à-dire que la durée de votre audit sera divisée sur deux. Vous ne serez pas audité sur l'ensemble des indicateurs du référentiel. Il y aura neuf indicateurs communs et les indicateurs spécifiques. Je veux préciser que toutes les certifications inscrites sur la liste du CNEFOP sont prises en compte. Si vous avez la certification ICPF, c'est effectivement une certification de personnes. Mais sinon, vous avez aussi des certifications d'organismes émises par des confrères éminents, dont je ne citerai pas le nom. Mais donc, c'est toutes les certifications CNEFOP. Et j'ajoute sur ce point-là, soyez vigilants. Parce qu'en fait, ça détermine le coût de l'audit. Alors, on vous demande de BPF pour pouvoir vérifier que vous ne vous trompez pas sur le chiffre d'affaires. Parce que vous avez, quand vous êtes un organisme de formation, activité secondaire. Si vous êtes votre entreprise, une entreprise de conseil qui a une activité. Et il y a quelquefois un gros écart entre le chiffre d'affaires déclaré, de formation déclarée dans le BPF et le chiffre d'affaires de votre organisme. Alors là, c'est un risque d'erreur. Mais si nous, vous nous déclarez 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait un grand nombre de jours d'audit. Et on se rend compte parfois après la signature du contrat, notamment au pré-audit, c'est un des atouts, qu'il y a eu des erreurs dans la demande. Et donc, ça demande à refaire le contrat. Et donc, c'est problématique. C'est parfois étonnant, mais bon, il y a certains managers d'organismes de formation, d'une certaine taille, on oublie qu'ils avaient une certification CNEFOP et on s'en rend compte au moment de l'audit. Donc là, c'est trop tard, vous voyez. Alors, reste maintenant, je redonne la parole à Maria qui va relever le challenge de vous faire comprendre les sites et les multi-sites. Oui, bien sûr. Vous allez voir, ce n'est pas simple. Oui. Alors, en fait, il faut savoir qu'un site, c'est un lieu où se diront les actions de formation et vous avez du personnel de façon permanente. Par exemple, si vous louez des salles pour faire vos actions de formation, ce n'est pas considéré comme un site. Un site, il faut avoir du personnel, par exemple, vous avez trois bureaux. Dans les trois bureaux, vous avez, par exemple, dans un bureau un comptable, dans l'autre bureau un manager informatique et troisième bureau, vous avez le formateur. Ça, c'est considéré comme un multi-site. Mais si vous avez un seul bureau et vous réalisez des actions de formation, soit chez vos clients ou dans des salles que vous louez, ce n'est pas considéré comme un site. Donc, dans la partie adresse, vous devez renseigner votre adresse, nous indiquer si c'est un lieu de présence du personnel permanent, si c'est votre adresse de siège social, si c'est votre adresse de facturation et si vous réalisez des actions de formation dedans. En fait, pourquoi je parle sur le fait de multi-sites, du moment où vous avez plusieurs sites de réalisation d'actions de formation présents du personnel permanent, ça peut augmenter la durée de votre audit. Une fois que vous avez rempli ça, vous cliquez sur suivant pour repartir sur la partie demande. Là, vous devez nous indiquer vos catégories d'actions, sur quoi vous souhaitez passer l'audit. Si vous réalisez les actions de formation, les bilans des compétences, les actions permettant de valider les acquis de l'expérience ou vous êtes un CFA. Après, vous devez nous dire si vous souhaitez faire votre audit à distance ou en présentiel. Une fois que vous avez rempli, vous cliquez sur suivant pour partir sur la partie options. Dans la partie options, ICPF propose deux options. Vous avez le pré-audit. C'est comme un audit à blanc. C'est un échange entre vous et l'auditeur avant l'audit. Généralement, on recommande deux semaines, dix jours avant l'audit initial. Ça vous permet de voir l'état de préparation de votre dossier, faire état des lieux de votre dossier et constater les non-conformités. Afin de les corriger pour être conforme le jour de l'audit. Le pré-audit, ça commence à partir de deux heures et ça peut aller jusqu'à deux, trois jours. Tout dépend de votre chiffre d'affaires, des catégories d'actions que vous souhaitez certifier. Je vais détailler ça plus tard. Après, vous avez la deuxième option qui est l'option élaboration. Cette option, ça vous permet d'avoir accès à une trame à suivre qui vous donne la possibilité d'enregistrer vos éléments de preuve sur la plateforme Noé. Ça vous permet d'avoir un dossier bien structuré. Ça vous évite d'oublier des éléments de preuve importants qui peuvent être considérés comme des non-conformités le jour de l'audit. Et aussi, si vous souhaitez faire votre audit à distance, ça vous facilite largement le déroulement de votre audit. Je vous recommande cette option. Voilà, je passerai la parole à François. Alors, je vais répondre à la question de Sylvie Amen qui dit « Est-ce que pendant la présentation, on peut saisir des preuves sur Noé ? » Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'option élaboration, c'est l'équivalent du DataDoc. C'est-à-dire que sur ce plan-là, c'est-à-dire que vous pouvez saisir des preuves, des éléments, vous allez répondre comme vous faites sur le DataDoc quand vous traitez les critères. C'est la même chose, en plus, on va dire plus performant en toute modestie. Parce que vous pouvez attacher des documents, à l'arrivée, ce n'est pas une feuille Excel, c'est vraiment une interface comme celle de Deliveroo ou d'Amazon. C'est un vrai développement. Ensuite, alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'auditeur va consulter vos preuves. Il ne peut pas présenter, il ne peut pas préparer. C'est-à-dire qu'il ne consulte pas vos preuves avant le début de l'audit, dans la majorité des cas, 9 heures. Donc, à 9 heures, il prend contact avec vous sur site ou en face à face. Et là, il commence à consulter les preuves. Alors, bien sûr, durant l'audite, on va rajouter des preuves. Alors, on ne les saisit pas forcément dans l'élaboration. Vous pouvez le faire. Et donc, bien sûr, si c'est nécessaire, vous pouvez le faire. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un outil de préparation. Donc, ça se fait surtout avant. C'est pour ne pas oublier. Surtout que là, vous allez voir, il y a souvent le problème, c'est qu'il y a un niveau de stress pendant l'audite qui fait que quelquefois, l'audité oublie qu'il a la preuve et du coup, il ne le présente pas. Et c'est après. Alors, c'est pour ça que ça se rectifie après. C'est-à-dire qu'après, il dit, ah ben si, mais ça, je l'avais. Et il le présente dans les non-conformités. Voilà. La partie finalisation, vous devez choisir la période d'audite envisagée et la période de pré-audite si vous choisissez cette option. Vous mettez le nom et le prénom de la personne que vous voulez que ce soit indiqué dans votre contrat. Le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et vous cliquez sur suivant pour signer et envoyer votre demande. Là, une fois que vous avez signé, vous acceptez que vos informations soient transmises à l'ICPF et vous autorisez l'ICPF à vous envoyer une proposition. Et donc, une fois qu'on a la proposition, quels sont, François, les éléments à comprendre sur la proposition pour s'engager ? Alors, vous avez la durée de l'audit. Donc, qui dépend, comme on l'a vu, du produit déclaré dans le BPF, votre chiffre d'affaires formation, des catégories d'actions demandées. Ne demandez que, ne faites pas comme certains qui, pour voir, demandent quatre catégories d'actions. Et puis, ça coûte plus cher si vous demandez. Et après, vous pouvez renoncer à certaines catégories pendant l'action, mais on ne revient pas sur la durée de l'audit. Vous avez le nombre de sites. Alors, comme Maria vous l'a bien précisé, c'est des sites où vous organisez des actions de formation et où il y a du personnel permanent de votre organisme en permanence, du personnel en permanence. Il faut qu'il y ait matière à auditer. Et la certification CNEFOB, si vous l'avez. Et François, il y a Nicolas, tant qu'on est sur ce sujet, Oro, qui demande donc si mes actions de formation ont lieu uniquement dans les locaux loués, s'agira-t-il bien de multi-sites ou pas ? Non, si vous louez des locaux pour la circonstance, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de personnel permanent sur ces sites, donc ce ne sont pas des sites. Là, vous allez être considéré comme un organisme de formation sans site, et du coup, votre audit pourra avoir lieu sur un site, soit chez nous, vous pouvez venir chez nous, si ça vous arrange, soit dans un lieu choisi comme un accord. Mais là, il n'y aura pas d'obligation à ce que l'audit se déroule sur votre site. Alors ensuite, on va avoir le multi-sites, et donc là, on va auditer une partie des sites. Il y a une clé, on ne dite qu'une partie. Alors, le pré-audit, donc on précise qu'il se fait à distance jusqu'à 4 heures, au-dessus, il peut se faire sur site. L'auditeur est dans sa posture. Ça vous permet de comprendre ce que c'est qu'un audit, de ressentir, voilà, c'est un bon moyen de faire baisser le stress. Et donc là, l'auditeur ne va pas forcément mener un audit exhaustif, parce que vous ne pouvez pas être prêt du tout. Vous pouvez faire un pré-audit. Alors, avec nous, vous ne pouvez en faire qu'un. Vous ne pouvez pas en faire plusieurs, mais avec un consultant, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et en fait, vous pouvez y aller comme ça. Et donc, vous lui dites ce que vous avez, et puis lui, il vous donne un avis. Ce n'est pas parce que vous savez qu'il n'y a pas de non-conformité détectée au pré-audit qu'il ne peut pas y en avoir à l'audit, parce qu'il n'y a pas forcément tous les éléments, et lui, il vous donne un avis. Et après, à l'issue, si vous le faites avec ICPF, vous avez un rapport. Alors, on présente les éventuelles non-conformités détectées, bien sûr. Il se peut qu'on ne les voit pas parce que vous ne les montrez pas ou parce que vous n'avez pas suffisamment de pauvres, la démonstration n'était pas achevue. Donc, c'est un entraînement. Alors, après, vous avez cette option élaboration en ligne. Donc, vous allez pouvoir décrire l'organisation en place et les preuves que vous avez et les stocker. Ça, c'est très important parce que vous savez tous que, quand on fait du face-à-face, il faut aller chercher les preuves. Ça prend du temps. La durée de l'audit, on va le voir, elle est fixe. Et c'est à vous de gérer cette durée. Vous devez faire votre démonstration dans le temps imparti. Alors, on a un plus. C'est que vous avez le service client. C'est une messagerie en ligne qui est active dès la création du compte et avec laquelle vous pouvez connecter. Et là, vous pouvez obtenir l'explicitation des critères Caliopi si vous en avez besoin. Et la partie de redevance, en quoi consiste ? Alors, la redevance, notre système, nous, c'est qu'en fait, vous avez l'audit initial et ensuite, vous avez financé la surveillance et le renouvellement. Donc, nous, c'est une forme d'abonnement annuel. Donc, tous les ans, on facture une somme et ça permet de financer la surveillance et le renouvellement. Du coup, vous ne rentrez pas dans un cycle. On va vous faire un devis avec une facture. Tout est déterminé à l'avance. Et donc, vous avez dans le contrat le montant annuel fixe qui vous permettra de conserver la certification. Maria, combien coûte la certification Caliopi ? Alors, ce qui est connu, que la certification commence à partir du journée pour un budget de 1 200 euros hors taxes. Vous avez l'audit initial qui commence à partir de 495 euros. Ça, ça concerne la demi-journée pour ceux qui ont une certification qualité reconnue par le CNEFOP. Et vous avez les frais techniques à 195 euros. Les frais techniques sont les frais d'émission de notre certificat, le suivi technique et l'accès à la messagerie en ligne. Après, nous avons les options. Le préaudit qui commence à partir de 2 heures à 282 euros. Vous avez l'option élaboration à 89 euros. Et vous avez les frais déplacements à partir de… c'est un forfait qui commence à partir de 30 euros. Une fois que vous avez obtenu votre certification, vous avez la redevance annuelle qui finance la surveillance et le renouvellement de votre certification. Cette redevance commence à partir d'un budget de 498 euros. Et donc, comment ICPF François intervient sur l'étape 4 ? Sur l'étape 4, depuis septembre de l'année dernière, on a vécu une première période de forte tension puisqu'on a eu une très forte demande sur septembre, octobre, novembre. On a mis en place un processus où le responsable planning appelle systématiquement, tous vous appellent et là vous présente un mémo « 10 gestes de succès pour réussir l'audit » et lors d'un entretien téléphonique répond aux questions que vous pouvez vous poser. Ça, c'est ce qu'on appelle l'embarquement. Donc, on appelle entre 10 et 30 clients par jour dans le cadre de ce processus. Et en parlant de préparation, une question de Citi Amel. Est-ce possible de mettre les éléments sur Noé avant le pré-audit ? Oui, c'est possible, bien sûr, à condition d'avoir l'option élaboration. Mais oui, c'est possible. C'est même conseillé parce que ça… En fait, c'est très compliqué un audit à distance si vous n'avez pas un endroit pour stocker vos preuves. Au début, je crois qu'on a eu l'option assez vite, mais les premiers audits, on a fait 100 et du coup, vous vous retrouvez à montrer à l'écran un document, vous l'avez en papier. C'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Alors que là, l'auditeur est sur son interface, il voit les preuves au fur et à mesure. C'est beaucoup plus rapide sur ce plan-là. Et donc, à l'étape 5, Maria, comment cette étape se déroule ? Comment se déroule l'audit ? Alors, pour l'étape 5, vous réalisez la démonstration de votre conformité par rapport au référentiel national qualité en respectant les gestes succès. La deuxième, c'est qu'après l'audit, s'il y a des non-conformités majeures ou mineures, vous disposez de 3 mois pour corriger vos non-conformités majeures, 6 mois pour corriger vos non-conformités mineures et 1 mois pour envoyer un plan d'action pour le traitement des non-conformités mineures. Le troisième et le dernier point, c'est le traitement des non-conformités. Ça se fait directement via la plateforme Noé de manière argumentée. Vous ne pouvez pas envoyer les corrections par mail ou par Teams à l'auditeur. Il faut les présenter de manière conforme, écrite sur la plateforme Noé. Alors, deux points de précision. Le premier point, c'est que ce n'est pas votre conformité. On est à l'origine à un arrêt de certification de personne et de temps en temps, ça se retrouve dans le discours de nos commerciaux. C'est la conformité. Calliope, c'est la conformité de votre organisme. Ce n'est pas vous. Calliope, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas votre diplôme. C'est le certificat qualité de votre organisme. Mettez-vous bien ça, intégrez bien ce fait-là parce que ça permet de bien voir que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre fille que vous jouez, ce n'est pas votre personne, vous en tant que professionnel, qui, comment dire, êtes certifié. C'est vraiment votre organisme, c'est-à-dire l'organisation que vous avez mise à la disposition de votre client pour réaliser une prestation conforme à Calliope. Sur le point 2, utilisez le temps. Vous voyez, c'est un processus. Vous avez trois mois pour vous mettre en conformité. Prenez votre temps. Ne visez pas l'absence de non-conformité dès le premier audit. Prenez votre temps. Construisez. Mettez en place un dispositif robuste. Ensuite, sur les non-conformités, là aussi, prenez bien conscience que lors de l'audit, il y a des moments de tension et vous pouvez oublier des choses. Vous pouvez oublier que vous n'avez pas présenté cette preuve. Et donc, si vous avez une non-conformité, repartez de zéro, présentez les preuves et faites la démonstration de la conformité. C'est l'auditeur pendant la phase qui est responsable de l'établissement de la conformité. C'est lui qui décide. Donc, si vous passez par un autre billet, par service client ou par la direction pour contester des non-conformités, de manière non-organe mentée, on sera obligé de vous demander de le faire via NOE et on sera obligé dans tous les cas de les soumettre à l'auditeur. Donc, ne perdez pas de temps. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà fait la démonstration. Vous avez peut-être le sentiment que vos preuves n'ont pas été prises en considération. Mais faites la démonstration à l'auditeur via TNC. Et après, si ça continue à coincer, là, vous pourrez déposer une plainte de manière argumentée. Et donc, on va finir au niveau du parcours sur l'étape après l'obtention de Calliope. Une fois que je suis certifié, François, quelles sont les étapes qui suivent ? Vous le voyez vous-même. Donc, on commence un cycle vertueux avec une étape de surveillance qui dure trois ans avec un audit au milieu et une étape de renouvellement où là, on met à jour les dates du certificat. Et c'est comme ça que ça continue et qu'on obtient l'amélioration continue. Une question, François, d'Olivier Merlin, justement, sur l'après-Calliope. Une fois dans cette étape, une fois certifié Calliope, à quel type de financement public peut-on prétendre ? Et pourquoi y a-t-il un plafond ? Alors, vous avez en fait trois, quatre financeurs, en quelque sorte, on ne les présente pas comme ça, mais vous avez des financeurs OPCO. Vous avez les OPCO, donc qui sont les émanations des partenaires sociaux, les fédérations d'entreprises et les syndicats de salariés. Et donc là, il y a ces OPCO, c'est le plus connu. Et donc là, ils ont une enveloppe d'environ 7 milliards. Enveloppe importante, 7 milliards. Ensuite, vous avez les régions, c'est à peu près la même somme. Et après, vous avez le pôle emploi. Le pôle emploi, c'est entre 1,1 milliard, 1,2 milliard. Alors, vous voyez, donc c'est des financements importants. Et ensuite, vous avez le CPF, là, le financeur, c'est la caisse des dépôts. Là, le CPF, c'est un peu plus d'un milliard en ce moment. Donc, le gros des financements est dans les régions et dans les OPCO. Donc là, après, il faut être référencé par… Et en fonction du demandeur de la subvention, il y a un budget ou une allocation en fonction de la stratégie des OPCO et de ce qu'ils doivent financer. Ils ont des règles de fonctionnement. Eux, ils ont… La préoccupation, ce qu'ils ont, c'est qu'ils doivent dépenser cet argent puisque c'est comme toute subvention. Donc, ils ont… Ils s'organisent pour avoir un écosystème d'organisme de formation qui leur permet de dépenser leur subvention. Donc, chaque OPCO, chaque région a un écosystème d'organismes de formation avec qui ils ont des relations et avec qui ils travaillent sur la durée. Alors, évidemment, si vous êtes un nouvel entrant, il faut faire votre place. Vous voyez, ils ne vous attendent pas. Alors, il y a… Alors, après, on donne de plus en plus. Là où ça bouge beaucoup, c'est qu'avec le CPF, on donne la possibilité aux salariés et le salarié a le choix de la formation sur une liste. et là, on voit qu'il y a toute une économie avec des organismes de formation à taille vraiment humaine qui, aujourd'hui, montent des circuits de formation avec le CPF et salarié de bien marché. Et sinon, c'est les entreprises, en l'occurrence, les PME, donc, elles ont accès au financement OPCO puisque maintenant, les entreprises de plus de 50 personnes se débrouillent tout seules. Alors, les PME de moins de 50 personnes, elles, ont accès au plan, donc au financement OPCO. Alors là, c'est le système le plus connu avec convention de formation et l'occurrence regarde s'il a le budget et puis regarde quel budget il peut allouer à l'entreprise et il accepte ou pas la demande de l'entreprise. Et après, là, les financements région, c'est plutôt en fonction des priorités des régions puisque le budget est très variable en fonction de région. Le budget d'Île-de-France, par exemple, le budget de formation d'Île-de-France, ce n'est pas le plus élevé où là, il procède par appel d'offres, par sélection, etc. Et enfin, il y a le pôle emploi où là, c'est un système très proche du CPF où là, le site de référencement, c'est l'équivalent du datadoc de pôle emploi, c'est Kairos. Et là, vous faites des formations mais dédiées aux demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est le système. en fonction de votre cible de clientèle, il faut voir à quel type de financement ils peuvent avoir droit et ensuite s'adapter sachant que le financement, c'est jamais 100%. Enfin, certains le font comme ça mais vous avez certains managers d'organismes de formation qui ne vont chercher que des formations financées mais il y a toujours une possibilité de faire payer et c'est même le plus sûr c'est-à-dire de faire payer en direct le client. Enfin, sauf dans certains cas médico-social ou certains cas particuliers mais sinon, il y a toujours possibilité de faire payer l'entreprise ou le stagiaire. On va du coup conclure. Maria, quels sont les trois points essentiels à retenir de ce webinaire? Alors, les trois points essentiels à retenir c'est que Caliopi pour vous est un projet incontournable si vous voulez suivre et développer votre activité. C'est un facteur de différenciation qui vous permet de différencier d'autres organismes. C'est un moyen aussi d'améliorer la qualité de votre offre. Caliopi pour vos clients, c'est l'assurance de la qualité de votre service et aussi la possibilité de demander des financements, ce qui demande tout le temps. Le troisième et dernier point, c'est que Caliopi avec ICPF, c'est que ça vous permet de collaborer avec des experts de la qualité de la formation et de l'activité. ça vous permet de vous simplifier la vie avec notre plateforme et les auditeurs territoriaux et le dernier point, c'est que ça vous permet de maîtriser et ça vous permet d'avoir une maîtrise et aussi ce qui est la transparence de notre budget grâce à la redevance annuelle. Merci François, merci Maria pour cette intervention de qualité. On va passer à la partie questions-réponses. On va pousser jusqu'à 15h20 tant qu'il y a un maximum d'infos qui restent connectés. Pour rappel, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. Une fois complété, le support ainsi que le replay vous sera adressé. François l'a indiqué, le délai va être court. Pour l'instant, il n'y a pas le tsunami mais il va arriver. donc faites votre demande dès maintenant. Vous avez le lien qui est indiqué dans le support. Et si vous avez des questions, il y a une erreur là, ce n'est pas Maria, ce n'est pas Ania Gallinou mais c'est Maria Mémarchia. Ce sera mis à jour dans le support qui vous sera adressé. Donc, vous pouvez contacter Maria. Donc, à quel numéro, Maria ? Alors, vous pouvez me joindre au 01 82 83 56 47. Merci Maria et Lucas Dumont. Sinon, au 01 82 83 56 44. On va donc passer aux questions réponses. Il y a donc une question de Bénédicte Bon. A-t-on le droit d'écrire sur notre site que nous sommes encore en cours de certification Calliope ? François ? Oui, ce que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo Calliope. L'usage de la charte Calliope n'est possible que, n'est autorisé qu'aux organisations de certification, c'est-à-dire nous, et aux organisations de formation certifiées en précisant la mention. Donc, en fait, vous pouvez dire que vous êtes en démarche Calliope mais vous ne pouvez pas utiliser le logo. une question de Henri Vincent. Avez-vous de l'expérience avec les sociétés de portage salarial ? Oui, alors une double expérience. On a une expérience très positive avec les organismes de portage sérieux qui, en fait, mettent en place un véritable service pour leurs salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organisme de formation qui utilise des salariés en portage, donc ça va être ça que vous allez nous présenter, les formateurs sont considérés comme des salariés. Donc ça, c'est ce qui est retenu. Donc vous devez démontrer que vous êtes organisé pour faire, pour exécuter des formations de qualité et c'est vous qui prenez la responsabilité. Voilà. Donc ça, quand c'est fait comme ça, ça demande quand même un travail parce que ça demande un professionnalisme en formation. Calliope, c'est quand même pas DataDoc. Donc là, ça se passe très bien et c'est un service que vous pouvez rendre à vos clients. Après, là où on a une expérience un peu moins bonne, c'est qu'en fait, il y a un côté dans certains boîtes de portage, un côté un peu cow-boy. Voilà. Et donc là, ça se passe un peu moins bien parce qu'on tente d'arracher Calliope et là, on est relativement intransigeant sur ce plan-là parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est contrôlé par le coffre-rac. Mais voilà, donc on a, oui, on a de l'expérience. Oui, il y a un grand nombre d'organismes de formation dépendants de boîtes de portage passent par nous. Une question de Marlène Reux. En quoi les éléments Calliope diffèrent-ils de ceux de DataDoc, François ? Alors, en fait, DataDoc est fondé sur les six critères de la réforme de 2014. Donc, fondamentalement, la philosophie de cette certification, c'est de dire si je respecte la réglementation, si l'organisme respecte la réglementation en formation professionnelle, ma formation est de qualité. De ce fait, on menait en quelque sorte un audit de la capacité de l'organisme à respecter la réglementation qui est très complexe. Calliope, c'est une autre approche dans le sens qu'on a voulu créer au-dessus de cette couche réglementation une couche qualité qui est distincte et de dire qu'en fait, l'organisme de certification n'est plus responsable de l'audit du respect de la réglementation mais il va se concentrer sur un critère qui consiste à dire qu'il va vérifier que l'organisme mène une veille réglementaire et on applique les enseignements ce qui est un peu différent ce qui fait qu'on fait quand même on va être moins précis sur le respect de la réglementation qu'on l'était avant parce qu'on la vérifie de manière indirecte en quelque sorte. Donc c'est ça la différence fondamentale. Sinon, en termes d'esprit c'est la même chose. Après, la différence sur la forme où là vous avez un audit c'est du face à face et on applique la 1765 et l'audit n'est pas réalisé par des salariés ou des sous-traitants des opcos c'est ça qui est différent. Une question de Uptisem Lamandour pour un indicateur combien faut-il d'éléments de preuve et donc comment savoir si les éléments de preuve sont suffisants ? Alors en fait ça doit c'est l'auditeur qui vous devez faire une démonstration donc il y a une partie je dirais magistrale théorique où vous allez démontrer voilà votre organisation permet de satisfaire ce critère et là il suffit d'une preuve puisqu'on a les deux une preuve de mise en œuvre et donc si je prends un exemple concret si vous dites ben voilà je reste dans la réglementation je dis voilà ma veille je la fais grâce parce que j'ai la version la plus récente du guide de la réglementation des organismes de formation je l'ai là voilà c'est la preuve je le consulte régulièrement et l'application c'est que par exemple maintenant on parle de certificat d'assiduité voilà maintenant j'ai mis en place un certificat d'assiduité et donc on montre un certificat d'assiduité complété une preuve de mise en œuvre voilà voilà c'est ça la démonstration donc là on a deux écueils c'est que quelquefois il n'y a pas de preuve du tout donc on a une vision uniquement théorique qui ressemble à une bonne intention ça ça ne suffit pas et à l'autre bout on a une saturation de preuve c'est à dire qu'on a certains audités qui vont mettre 100, 200 preuves et qui vont prouver 100 fois la même chose donc une preuve suffit quand elle est elle est signifiante par rapport à ce qu'il y a démontré une question de Bertrand Pugon les organismes certificateurs sont-ils spécialisés dans certains secteurs de formation sociale bureautique ou bien le domaine d'intervention n'a pas d'importance le domaine d'intervention n'est pas pertinent Calliope vous donne le droit de faire financer des formations sur tout domaine c'est le même raisonnement qui s'applique pour certains d'entre vous qui ont un nombre de clients finis et qui ne veulent pas développer leur clientèle et donc ils sont réticents à amener des preuves sur la communication sur l'indicateur 1 parce qu'ils ne veulent pas avoir de clients donc ils n'ont pas envie de communiquer sur leurs offres ils ne veulent pas avoir de clients ça arrive mais là Calliope leur donne le droit d'avoir de nouveaux clients et du coup des obligations en parlant de typologie d'organisme là on a une question de l'IT Montabor avez-vous déjà certifié des universités oui oui j'ai en tête la Sorbonne donc là le département formation continue de la Sorbonne mais oui on a on a certifié des universités et bien ce domaine exactement on en a on en a certifié sur 40 sur 40 40 collaborateurs on doit avoir 38 masters à minima donc on a un lourd une lourde expérience de l'université j'y étais moi-même il n'y a pas si longtemps sur la question de l'organisme une question de Bénédicte Bon qui rejoint un peu la réponse que François avait apporté pendant le webinaire est-ce qu'on peut faire la démarche Calliope si on est nouvel entrant donc pas encore de chiffre d'affaires si on est nouvel en micro-entreprise et pas encore eu de clients oui vous pouvez vous allez être considéré comme si vous n'avez pas d'activité et pas d'action de formation à présenter vous allez être considéré comme nouvel entrant et donc vous pouvez même passer l'audit si vous n'avez pas encore votre numéro de déclaration d'activité simplement vous devez démontrer si je reprends mon raisonnement tout à l'heure vous devez démontrer que vous êtes organisé pour réaliser des actions de formation conformes et donc que vous avez une organisation en place et qu'elle garantit que tous les indicateurs seront traités c'est plus facile d'être dans cette situation parce que là ça devient parce que pour le nouvel entrant en fait Calliope devient le référentiel c'est à dire que vous allez organiser votre organisation vous allez la construire en fonction de ce référentiel donc du coup quand vous partez de zéro vous voyez vous commencez par vous organiser vous calez par rapport à tous les critères et ensuite vous faites en sorte qu'aucune action de formation ne puisse être réalisée autrement c'est une toute autre limonade si vous avez un organisme de formation qui existe depuis 15 ans qui fonctionne à l'ancienne et qu'il faut adapter à Calliope là c'est beaucoup de boulot vous voyez parce qu'il faut changer les comportements la manière de faire les documents et donc là on va rechercher des preuves d'implémentation et là il y a un délai une date qui est importante c'est à partir de quel moment on a mis en place l'amélioration vous voyez parce qu'on est sûr que avant les actions n'étaient pas conformes puisque l'amélioration n'était pas en place et à partir de l'amélioration l'auditeur va pouvoir constater que l'amélioration est payante en place et qu'elle génère par exemple des certificats d'assiduité conformes à ce qui est présenté dans Calliope alors là il y a un jeu substil avec parfois des incompréhensions c'est à dire que l'auditeur il sait que si vous avez commencé vous avez mis en place l'amélioration hier il sait que seule l'action de formation qui a été réalisée aujourd'hui va être conforme et donc s'il n'y en a pas il va devoir se contenter de cette preuve d'implémentation et qui n'a pas donné lieu encore à une réalisation d'une action de formation conforme donc ça c'est des points sur lesquels il faut être bien clair avec l'auditeur et bien lui dire à quel moment vous avez mis en place l'amélioration parce que lui il va chercher dans les actions de l'année précédente et donc s'il ne voit pas votre amélioration il va vous dire que ce n'est pas conforme c'est là où il faut bien lui faire comprendre que non vous avez mis l'amélioration à telle date voilà deux questions en ce qui concerne les frais de déplacement une question concernant deux personnes donc à la réunion est-ce que il est possible de faire un audit à deux pour mutualiser le coût du déplacement de l'auditeur ça c'est la première question et la deuxième question en ce qui concerne l'audit à distance est-ce que les frais de déplacement s'appliquent ? alors audit à distance les frais de déplacement ne s'appliquent pas alors à la réunion en Martinique en Guadeloupe en Nouméa j'oublie personne nous avons des auditeurs qui sont aujourd'hui sous-traitants compte tenu de la taille du marché et le nombre d'organismes de formation alors on est très proche nous il nous faut à peu près pour qu'on embauche un permanent il nous faut à peu près 200 organismes alors à la réunion on doit on n'a pas fait le calcul mais on n'est pas loin mais là on a deux très bons auditeurs sous-traitants puisqu'on fait la réunion et Mayotte et donc on passe par eux donc il n'y a pas de frais de déplacement enfin il y aura 30 euros s'ils viennent chez vous et si vous êtes à Saint-Pierre et eux ils sont à Saint-Denis il y aura des frais mais parce que les déplacements à la réunion ne sont pas simples mais non il n'y a pas il n'y a pas de cas où on envoie enfin moi j'aimerais bien mais non comme je ne fais pas d'audite mais non on n'envoie pas on n'envoie pas d'auditeurs on a des auditeurs sur place et en Guyane François et en Guyane voilà j'allais oublier la Guyane voilà au début on a été un peu pris de cours avec la Guyane parce qu'il n'y a il n'y a pas un très grand nombre d'organismes de formation donc là pour le coup on n'avait pas beaucoup de certifiés CNEFOP et donc là on avait envoyé notre auditeur de Martinique et bon c'est un voyage aussi parce qu'il y a 3-4 heures d'avion mais là maintenant on a un sous-traitant en Guyane une question de Gaël Néstour-Drelon est-ce que l'on peut utiliser notre budget CPF pour financer une partie de votre accompagnement Maria alors absolument pas pour la raison simple c'est que nous n'avons pas nous ne sommes pas organisme de formation nous n'avons pas le droit de l'être puisque quand on certifie qu'à Diopi vous ne pouvez pas être organisme de formation vous ne pouvez pas délivrer la prestation que vous certifiez alors on a des confrères qui sont très bien organisés qui ont réussi à contourner cet esprit mais nous on ne fait plus de formation on avait un organisme de formation jusqu'en 2019 qu'on a vendu enfin on a vendu l'activité et on ne fait plus de formation donc nous on peut on n'est même pas équipé pour vous faire utiliser votre CPF alors ensuite est-ce qu'un consultant qui vous accompagne peut utiliser votre CPF je pense que peut-être que oui dans certains cas on a des informations apparentées sur la liste qu'on vous propose qui savent faire ça qui savent peut-être faire ça on a encore David voilà exactement on a encore quelques participants qui sont présents donc on va aller jusqu'à 30 on va prendre encore quelques questions une question de Rachid est-ce que toujours sur la question des tarifs de la termification est-ce que si je comprends bien le coût total est de 1200 plus 495 plus 195 euros donc 1890 pour obtenir la certification est-ce bien ça non ce n'est pas ça alors le coût de l'audit de la journée est à 995 euros plus les frais techniques à 195 euros après les deux options préaudit et audit préaudit ça commence à partir de 2 heures à 282 euros et l'option élaboration est à 89 euros après une fois certifié vous avez la redevance qui commence à partir de 498 euros par an si je reprends les éléments pour être clair le budget dans votre cas si c'est 1200 euros et c'est 995 et 195 495 et 195 c'est si vous avez une certification CNEFOP voilà donc c'est 1200 ou 695 voilà une question il y a certains qui sont partis donc on va privilégier ceux qui sont encore avec nous une question de Julie Messercy sur quelle période l'audit se fonde-t-il et si on a eu qu'un seul client en 2021 et une seule formation l'audit ne portera que sur cette formation la réponse est oui en fait vous voyez c'est un bon exemple pour bien comprendre ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que vous avez fait une formation il y a 6 mois vous avez entrepris la démarche de qualité Calliope après et donc évidemment votre formation ne peut pas votre action de formation est postérieure et antérieure à la démarche qualité donc il y a évidemment elle n'est pas elle ne peut constituer une preuve de votre conformité à Calliope donc ça il faut le dire à l'auditeur il va regarder cette action quand il fait l'échantillonnage il va la prendre mais il faut bien lui dire voilà ce que j'ai mis en place après ça et il faut lui montrer que vous avez le contrôle des indicateurs et de ce que vous avez mis en place après on prend une dernière question et on va les prendre toutes on va les prendre toutes très bien on poursuit alors exactement donc une question de Philippe Kahn si l'entreprise change de nom après avoir obtenu Calliope la certification reste-t-elle toujours valable ? alors la réponse c'est oui alors il y a quand même un changement de certificat à faire qui a un coût modique parce qu'en fait refaire un certificat c'est pas simple donc en fait vous allez avoir un nouvel MDA donc la démarche la plus la démarche administrative à faire c'est d'obtenir le nouvel MDA et dès que vous avez votre récipicé vous nous le transmettez et donc là il y a un process de contrôle donc ça coûte 150 euros hors taxe et on va faire en sorte avec Noé que ce soit moins cher mais pour l'instant ça demande beaucoup de boulot et surtout sur le contrôle la rémission du certificat c'est pas simple donc voilà donc j'ai conscience que c'est cher mais on ne peut pas faire autrement pour l'instant et et donc après vous avez votre certificat avec votre nouveau MDA et votre nouveau nom mais il n'y a pas d'audit on ne refait pas d'audit une question de Gisèle Burgar pour François en plus des éléments de preuve nous demandera-t-on la mise en oeuvre d'un système de management type ISO 9001 avec la description des process non parce qu'en fait la la certification Calliope se fonde sur est une certification de service la certification ISO 9001 c'est une certification de système de management donc on va on est concentré avec Calliope sur un processus donc on ne dit pas vous n'avez pas besoin de décrire l'ensemble des processus mais juste le processus formation alors en plus il y a d'autres différences voilà par exemple la hantise le cauchemar du certificateur Calliope c'est un client qui sur l'île dit j'ai eu la certification Calliope et l'auditeur m'a dit que j'avais 8 points forts alors la grosse différence entre l'audite ISO 9000 et l'audite 17075 c'est que l'auditeur doit se contenter de mettre des non-conformités il ne peut pas mettre de points forts il ne peut pas indiquer de points forts parce que ça s'apparente à du conseil donc il n'y a pas de points forts donc si vous avez un rapport avec des points forts c'est que l'auditeur n'est pas compétent ou l'organisation de certification mais nous par exemple quand on prend un auditeur ISO 9000 la première chose ce qu'on vérifie c'est qu'il ne va pas faire de l'audite ISO 9000 justement parce qu'on ne met pas en avant des points forts ce qu'on peut faire avec l'audite ISO 9000 là est toute la différence on est vraiment sur le si vous avez posé cette question c'est que vous avez des notions de qualité on est sur le le C du PDCA et uniquement sur le C et c'est ça qui va permettre aux certifiés de faire le A pour amélioration continue nous on est vraiment sur le C contrôle et on ne fait que ça et on le fait très bien AICPF question de Sophie Zeytoun si un OEF ne peut pas s'engager dans cette démarche en 2021 au fond est-ce que l'OEF peut toujours le faire en 2022 ? oui 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 on estime qu'il y aura entre environ 10 000 organismes qui vont passer Calliope en 2022 la seule différence c'est que l'audit aura forcément lieu sur site et que par contre on sera beaucoup plus cool là c'est vrai que c'est quand même tendu vous voyez c'est je dirais c'est un problème que tout le monde enfin je souhaite à tout le monde d'avoir les problèmes que j'ai en tant qu'entrepreneur mais vous vous voyez quand vous vous dites voilà bon je peux avoir mon objectif c'est de vendre 1000 audits de plus d'ici la fin de l'année mais je peux avoir une demande de 3000 voilà ça c'est mon quotidien et notre quotidien ICPF donc il faut calibrer des ressources donc là on est un peu tendu mais en 2022 c'est plus tranquille parce que les audits de surveillance c'est du récurrent et là on sera plus à même de traiter ces nouveaux entrants on a beaucoup d'organismes en fait qu'est-ce qui doit vous décider dans votre stratégie c'est est-ce que vous si vous avez déjà des clients et des actions en cours une action commerciale à me tenir maintenant qui est en cours vous êtes déjà sur Datadoc vous êtes positionné pour pouvoir là il faut y aller vous voyez si c'est lancé si vous avez une activité pérenne il ne faut surtout pas avoir cette stratégie de repousser à trois mois il faut y aller maintenant si votre activité elle est lancée si vous lancez votre activité l'avantage que vous pouvez avoir maintenant c'est le coup de com' que vous permet de faire Calliope donc vous êtes prêt plus vite vous apparaissez prêt même si vous ne l'êtes pas parce que Calliope c'est visible c'est une marque très visible c'est vous voyez Calliope dans le discours dans quelques mois les nouveaux entrants ils n'utiliseront plus le mot Datadoc donc Datadoc sera un souvenir vous voyez comme le mot CNEFOP c'est un souvenir maintenant vous voyez c'est pas ce mot là alors il y aura toujours quelqu'un pour dire CNEFOP parce qu'il se trompe voilà mais c'est un nouveau modèle vous voyez Calliope c'est le nouveau modèle donc on ne parle pas de la 307 aujourd'hui je ne sais plus on parle de la 308 vous voyez et c'est là la 308 voilà bon ben c'est pareil et donc là bientôt Calliope c'est quand même quelque chose de très visible donc si vous le faites tout de suite c'est une question de timing par contre si ça peut attendre jusqu'à 2022 ah ben attendez et toujours par rapport à la question de l'échéance si l'audit est toujours en cours au 1er janvier 2022 les formations mes formations seront-elles supprimées du site mon compte formation oui 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 si vous n'êtes pas certifié alors en l'état actuel des choses si vous n'êtes pas certifié je pense qu'ils vont vous prévenir avant parce que déjà certains opcos pour les pour ce qu'ils appellent leurs adhérents c'est-à-dire les organismes de formation de leur écosystème ils leur ont demandé dès le mois de juin pour certains à passer Calliope donc les organismes les financeurs ils s'organisent ils ont besoin de dépenser l'argent dont ils disposent ils en ont besoin c'est leur raison d'être donc ils s'organisent pour avoir suffisamment d'organismes donc si vous vous n'êtes pas dans ces circuits-là bon personne ne vous demande rien pour le moment en revanche si vous êtes des gens sur la caisse des dépôts effectivement il y a des milliers d'organismes de formation de petite taille qui utilisent EDOF tous les jours on les voit on les entend et en fait eux oui là il y a pour le coup c'est un mur 31 décembre mais je pense qu'ils sont prévenus avant mais c'est ça c'est clair qu'au 31 décembre c'est fini une question de Nadine Gullier quel est le rôle de France Compétences pour Caliupi alors France Compétences c'est une agence qui regroupe des représentants des régions du ministère du travail des partenaires sociaux et qui régule assure la on dit la gouvernance de la formation professionnelle en France et donc c'est eux qui je dirais pilotent le dispositif donc ils ont des représentants quand on on a des réunions sur la certification Caliupi donc ils convoquent tous les certificateurs on rencontre qu'il y a des représentants de France Compétences c'est la gouvernance c'est les fonctionnaires qui gèrent les 14 milliards dont je vous parlais entre autres puis d'autres dispositifs comme le CEP etc. On va prendre une dernière question parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui arrivent une dernière de Didier On peut continuer jusqu'à 16h si vous êtes disponible en tout cas il y a encore beaucoup de personnes qui sont avec nous donc on peut poursuivre jusqu'à 16h sinon une question de Didier Martinet le NDA sera-t-il à terme selon vous conditionné à la certification Caliupi ? Alors je suis un spécialiste du NDA le numéro de déclaration d'activité en fait il ne sera pas supprimé à mon avis pour une raison simple c'est on oublie son usage l'usage alors j'ai mis 20 ans à comprendre ce point-là mais même peut-être plus d'ailleurs parce que j'ai commencé la formation en 90 et je crois que j'ai compris à quoi ça servait en 2012 donc ça fait 22 ans le NDA répond à une obligation qu'à l'État quand il subventionne une activité il doit absolument avoir un système pour identifier celui qui perçoit la subvention et donc le NDA c'est un système qui permet de tracer ceux qui obtiennent la subvention vous voyez donc le NDA ne devrait pas disparaître voilà en revanche ce qui a changé c'est qu'avant on demandait le NDA et après on allait vers le DataDoc mais on arrivait par le NDA maintenant ce qu'on constate c'est qu'on a des demandes de personnes qui veulent Calliope et ils ne savent pas que le NDA s'existe donc on arrive sur Calliope et là après on obtient un NDA sinon il y a aussi l'autre évolution du NDA c'est que on a de plus en plus d'entités qui se font identifiées comme prestataires de formation grâce au NDA on va une question de Sophie Zetoun une grande entreprise peut-elle donc faire une formation sans que le formateur soit forcément Calliope alors la réponse est oui parce que la grande entreprise elle fait ce qu'elle veut sauf que dans certains cas en fait la grande entreprise elle choisit d'avoir recours à un financeur pour gérer ses fonds de formation c'est ce qu'on appelle l'abondement volontaire et donc là elle va verser l'argent à l'Opco qui va gérer ses fonds et c'est un service que l'Opco lui rend donc vous avez des très grandes entreprises de 60 000 personnes sur 80 000 qui font ça des entreprises de premier plan et elles ont recours à l'Opco et à ce moment-là tout ce qui sort de l'Opco doit aller vers des organismes certifiés Calliope en fait ne pas avoir Calliope ça va être sportif de faire de la formation mais ça existe il y a le centre de formation d'un de premier plan d'un opérateur téléphonique de premier plan en France n'est pas certifié Calliope ils n'ont pas le projet de l'être simplement ça reporte en fait ce qu'ils ne se rendent pas compte par exemple c'est que tous les salariés qui ont recours au CPF ils vont se faire former ailleurs vous voyez donc c'est quand même un choix stratégique mais bon eux ce n'est pas dans leur stratégie mais par contre les sous-traitants est-ce qu'ils demandent Calliope je pense que non il y a quand même dans certains cas il y a des organismes de formation qui ne sont pas sur Datadoc et qui ne sont pas certifiés et qui fonctionnent qui font un million ou deux millions de retils d'affaires ça existe quand même mais c'est à mon avis c'est c'est un choix stratégique qui n'est pas forcément optimal on prend la question de Gaël le Nestor si on a eu une micro-entreprise dans laquelle on faisait de la formation qui a été radiée et on crée donc une nouvelle entreprise URL nouvelle empreinte est-ce que c'est uniquement sur cette dernière URL que l'audit va se baser ou ça prendra en compte les anciennes formations non on repart de zéro là alors vous pouvez raconter à l'auditeur ce que vous dis avant mais les actions doivent être celles de la nouvelle entreprise je ne t'entends pas François je ne t'entends pas François est-ce que vous entendez François ? apparemment on ne t'entend pas François ah oui il y a un problème c'est rétabli c'est rétabli voilà c'est rétabli oui donc je disais il est temps qu'on mette fin à ce webinaire le le nouveau c'est les actions relatives aux nouvelles organisations qui seront prises en compte les autres ne peuvent pas l'être merci François en effet bon là on a répondu vraiment à la majorité il reste une ou deux questions maximum mais on va comment on l'a indiqué vous avez donc les contacts Lucas Dumont et Mariam et Barkia que vous pouvez appeler directement au téléphone vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info at certificate-icpf.org on vous adressera donc le support de présentation une fois donc que vous avez complété le questionnaire ainsi que le replay et pour le reste vous avez donc le lien direct pour effectuer votre demande dès maintenant et si vous le faites vous recevrez une proposition dans les minutes qui suivent merci Maria merci François et merci à tous pour votre participation bonne fin de journée à vous merci à bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt merci à bientôt